Après 4 ans de rebondissements et d'échecs de la reprise d'Ascoval, les salariés sont épuisés. Ils attendent de cette réunion à Bercy des informations et des preuves. Aujourd'hui les salariés sont vraiment fatigués et usés et seuls des éléments factuels ne leur prouveront qu'on peut aller au bout. Les 270 salariés du site craignent que la faillite de leur repreneur British Steel ait un impact sur leur activité. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire assure de son côté que la santé d'Ascoval ne dépend pas des activités britanniques. Ce matin sur CNews, le Premier ministre Edouard Philippe affichait lui aussi son optimisme. Je crois vraiment que les salariés d'Ascoval peuvent être rassurés sur le fait que le repreneur est déterminé à tenir les engagements qu'il a pris, que les collectivités territoriales, je pense notamment à la région des Hauts-de-France, déterminés à tenir les engagements qu'ils ont pris, que le gouvernement est déterminé à tenir. Donc nous sommes tous alignés sur l'idée qu'il faut nous battre pour trouver une solution pérenne. Les représentants du personnel de l'acierie seront reçus ce vendredi par l'actionnaire principal, Greybull Capital, propriétaire de British Steel.